Bonjour à tous et à toutes sur luce et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights 2 La dernière fois nous avons été attaqués à pornuit dans notre sympathique village par des nains gris et des lamelins qui sembleraient-ils étaient là pour rechercher quelque chose selon un étrange magicien qui hélas a tué notre ami Hermine, je ne sais plus le nom et notre père nous a dit que quelque chose les intéressait et que cela était caché dans les ruines aux abords du village les ruines qui sont sur notre chemin comme vous le voyez je suppose que c'est par là tel qu'indiqué sur ces petits curseurs là c'est là d'où on vient et cela est un ennemi que vous voyez parce que oui les ennemis sont en rouge et ça c'est une très bonne chose j'en ai profité aussi pour expliquer du mieux possible ce qu'il y avait à savoir sur les calculs de certaines compétences et trêve de blabla, attaquons ces scarabées des marais si Jean-Louis il veut bien bouger voilà chacun un et tout ira bien voilà et un et deux voilà qui est fait est-ce qu'il y a un drop sur ces ennemis je ne pense pas par contre là nous savons semblerait-il un petit nid est-ce qu'il y aurait quelque chose oh il y a un coffre et je vois un, deux, trois scarabées c'est possible c'est possible on va par contre les mettre sur un scarabée en même temps oh la la elle commence à m'énerver lui oh la la elle commence à m'énerver lui oh la la elle commence à m'énerver lui oh la la elle peut utiliser Rayri et Bago vous voyez la compétence Rayri est dans la barre et ça va être utilisé maintenant ou en plus je ne sais pas si quoi tu veux frère bon on verra plus tard sur lui pour le moment je ne peux rien faire avec lui je n'ai pas de compétences particulières je peux faire ça alors fait là par contre ça va être un petit peu moins drôle pour elle déjà trois ennemis comme ça qui sont censés être des ennemis faciles ah la suite ne va pas être aussi simple que dans le premier jeu bon du coup il y a un petit campement avec un coffre et c'est tout semblerait-il le coffre ne semble pas piégé mais d'abord un petit repos pour reprendre ma vie l'expérience ah ah bientôt le niveau alors attention niveau 4 si je ne me trompe pas niveau 4 c'est une très bonne chose dans ce coffre nous avons un des torches de la malachite et des gantelets ah intéressant alors par contre mon niveau de savoir ne me permet pas d'en connaître plus d'en connaître plus sur ces objets est-ce que j'ai pas de compétences savoir ou identifier là-dedans un don un don savoir non pas de savoir et ma sagesse ouais ne me permet pas d'en savoir plus alors lui encore moins du coup et ben c'est une très mauvaise chose hum ouais ça ne m'arrange pas du tout et ben je vais devoir attendre de trouver soit un objet pour pour le savoir ah si savoir zéro oui caractéristiques intelligence ouais et intelligence pas grand chose je me mettrais quand même un point de savoir pour prochain niveau si je peux bien ceci étant réglé sur ma map c'est là où je suis continuons d'explorer un peu ce lieu en faisant bien sûr quelques petites sauvegardes rapides donc sauvegarde rapide des noms à la con il n'y a plus de touche de sauvegarde rapide j'ai bien regardé dans le manuel et c'est un peu dommage oh 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 qu'avons-nous là oh la 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 nous avons pas mal d'ennemis et il va falloir y aller en douceur par contre si j'ai envie il pourrait arrêter d'être con ah l'IA c'est pas encore ça oui fais le il va falloir y aller en douceur et un par un voilà je peux pas te donner des ordres toi il faut juste voilà ah il y en a un qui m'a vu et il y en a un qui m'a vu et il y en a un qui m'a vu non 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 reviens là toi hop là ah il vient il vient il vient on va reculer le plus possible go oh bah pas très fort on va du coup on peut y aller comme as ça va le faire heureusement qu'il y a un guerrier avec moi non 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 c'est lui c'est lui qu'il faut attaquer déjà donc calme toi parfait il y a pas de drop qui a été blessé ah qu'est ce qu'il fait on est d'accord récupération 4 points de vie très bien t'as utilisé une potion c'est ça oh je te déteste c'est très compliqué ce qui se passe c'est vrai que les combats sont un peu loin et j'en vois d'autres juste là bas on s'amuse bien les combats et la montée de niveau très bien ça un critique qui passe tant mieux qu'il y a normalement si je me mets toujours un peu plus de chance toujours pas voilà impeccable donc maintenant que ça c'est fait procédons au level up alors évidemment nous allons mettre ça dans roublardise j'ai un point en plus je vais mettre un ah je n'ai qu'un seul point euh voyons faudrait que je mette plus dexterité ça me convient encore il y a la constitution ah non ça passe je vais me mettre dans la dextérité pour avoir un petit plus 3 là dedans ah ça c'est très important dans le savoir savoir ouais savoir j'ai plus 2 je vais mettre 2 points et je vais continuer à en mettre dans mon désamorçage ma discrétion un peu plus dans la discrétion dans le déplacement silencieux mon crochetage et dans l'esquiamotage déjà c'est pour fouiller dans l'esquiamotage encore ça va la détection ou l'acrobatie l'acrobatie esquive instinctive plus 8 points de vie est-ce que cela va me permettre du coup d'en savoir un peu plus sur cet objet et bah voilà regardez ça marche ces gants de concentration avec une concentration plus 3 hum hum et bien je vais m'en équiper voilà avec une super part de gants et pour je vais dire habile non comment il s'appelle déjà béville voilà alors guerrier guerrier ah j'aimerais au moins mettre l'intelligence à 10 pour que ce soit neutre la sagesse je m'en fiche mais au moins au moins que ce soit neutre là dedans l'intimidation le savoir encore ça passe la parade raillerie et c'est tout ce qu'il peut apprendre un don ah un don alors ça ça peut être très utile qu'est-ce qu'on peut te mettre ah alors attendez attendez ça c'est pas mal ah ça ça pourrait être très intéressant ça ça pourrait être vraiment très très intéressant ou une maîtrise du critique hum je ça par contre ça serait vraiment très utile sur lui mais je pense que je vais prendre l'enchaînement ça pourrait être vraiment très utile qu'est-ce qu'ils m'ont recommandé l'ordi renversement ah c'est vrai que c'est pas mal mais je vais prendre l'enchaînement et voilà c'est parfait un peu de repos parce qu'il y a d'autres ennemis qui sont là-bas on avance tranquillement on avance bien et c'est tant mieux ah évidemment il faut renommer les sauvegardes à chaque fois là c'est un petit défaut un autre remettons-nous sur le personnage voilà là il y a un puits et là-bas nous avons un campement ouais let's go let's go ah ça oh bah ça va déjà mieux là allez la deuxième impeccable alors ce campement que me réserve-t-il hum hum il y a pas d'objet pas d'autre chose un squelette rien de bien intéressant un homme lézard un chaman oula chaman jeune homme lézard oh en effet alors voilà qui va poser problème oh en effet alors voilà qui va poser problème alors là les bêtements c'est la pire chose qui puisse m'arriver les bêtements en en étant simple en gros ça va se baser sur votre jet de sauvegarde et aussi sur votre alors que je dise pas de bêtises c'est concentration concentration et sagesse ce qui fait que si vous avez pas vraiment énormément de de points dans ces stats oh il y a du chemin derrière je vais aller là-bas après et ben vous êtes les bêtés et les bêtements c'est la pire chose jeune homme lézard oh trois jeune homme lézard ça va le faire il y en a un qui est armé il y en a deux qui sont armés et il y en a un qui me lance les flèches oh 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 ah non celui-là à côté voilà ça va vite ça va vite on enchaîne avec celui-là si il y avait une arme il y a forcément un drogue à un moment non ? bon tout va bien ça se passe déjà un poil mieux qu'est-ce que j'avais prévu on va fouiller derrière si je peux y aller par le chemin qui est juste là ouais le chemin qui est là le puits très bien où est-ce qu'il ressemble à un puits et là il y a il y a quelque chose d'autre qui n'apparaît pas sur ma carte en tant que endroit étrange étrange que tout cela oh crochetage oh la la voilà alors ça quand vous avez un crochetage à 99 sur votre jet c'est que c'est le moyen que le jeu va vous dire c'est une porte scriptée c'est à dire que c'est une porte qui s'ouvre avec le scénario tout simplement donc soit ça va s'ouvrir avec une clé spéciale soit ça va être dû à une cinématique soit ce que je pense être déjà le cas ce qui va permettre de sortir des ruines ce qui va permettre de sortir des ruines alors sur quoi vais-je tomber hmm Béville Béville t'es gentil mais faut me suivre merci j'ai assez fait de jeu pour savoir que non seulement il y a des ennemis mais surtout qu'il se peut qu'il y ait des pièges qu'avons-nous là un chaman et un jeune lézard ah je reconnais ces musiques par contre je les reconnais vraiment très très bien ce sont les musiques du premier jeu et ça ça me plait énormément il y en a là ah il y a un deuxième chaman c'était la mauvaise manip et Béville oui c'est très bien ça a l'air d'être leur maison tu vas regretter de nous avoir croisés tu vas regretter de nous avoir croisés ah le critique qui est passé alors fouillons un petit peu ces objets potions de son léger des pièces alors déjà ce qu'il faudrait que je fasse c'est séparer en deux et en donner deux à Béville afin qu'il soit en équipe et pour éviter qu'il décède pour mes secours aussi au petit voleur au cas où mais ça me tendrait qu'il en ait vraiment besoin qu'avons-nous d'autre par là j'ai cru voir une caisse juste ici de la malachite une armure d'écaille et des carreaux d'arbalètes non identifiés alors je pense que ça je vais l'équiper sur Béville et ça aussi à mon avis il peut les équiper une torche évidemment et ces carreaux d'arbalètes sont des carreaux plus 1 alors les carreaux plus 1 ça peut être des dégâts diverses et variées et là par contre c'est des perforants 1 donc dégâts directs mon petit Béville alors épée longue épée longue si je te mets deux épées longues dans chaque main c'est parfait et cette armure d'écaille qui te va bien mieux avec plus 4 d'armure et plus 3 de dextérité maximale et bon des échecs mais ça c'est normal ça va bien mieux oh il est beau que cette petite cote de maille ma foi ma foi bof mais elle tira bien mieux qu'avons nous d'autre ça m'a l'air d'être tout les touneaux c'est ok ça m'a l'air pas mal petit robot et avançons un peu plus n'oublions pas de sauvegarder plusieurs fois alors je crois qu'il y a une salle juste en dessous puisque ça fait un tour donc partir à gauche prenons attention pour éviter de déclencher quelques pièges ou attirer quelques ennemis soyons discrets j'avais dit discret mais pas grave alors je l'ai déclenché à pièges sans le vouloir donc je n'aurais pas du me précipiter non tu peux rien faire baby là arrête t'es con voilà voilà qui est déjà mieux oh bah double critique pour le scarabée et baby qui s'en sort magnifiquement bien je pense qu'il n'y a plus d'ennemis on regarde un petit peu cette zone rapidement une petite caisse sans doute quelques objets oh une pièce quelques pièces d'or et les potions sont allégées je prends je vérifie aussi où j'en suis au niveau de mon poids j'espère que j'aurai accès au au sac à dos spéciaux qui permet de de diviser par en fonction d'un pourcentage j'ai encore déclenché un piège alors je vais j'ai fait un échec par contre là tout à l'heure j'ai réussi vous voyez alors ça par contre j'avais un peu de mal à comprendre pourquoi ça ça bouge à chaque fois je sais que le 9 c'est ma base et là j'ai lancé un des 6 à chaque fois donc j'ai fait un 2 ça ça fait un échec mais je ne suis pas pris de dégâts sont utiles alors là normalement il y a encore une petite salle et je suppose évidemment un jeune lézard et je me prends énormément d'attaques magiques et bêtement et les bêtements yes oui il a il a déjà fait bizarrement je vous l'accorde et là je dois attendre que cg soit bon il s'est refait bt ou j'ai arrivé non parfait on va beaucoup switcher entre chaque personnage on va beaucoup switcher entre chaque personnage parfait tout cela tout cela est très très bon flasque d'acide ouh dangereux que voilà et un coffre avec pas mal d'outils très très utile ça m'a l'air d'être tout alors pour ceux qui se demandent parce qu'il y en a sûrement qui se demandent et c'est possible est-ce que les drops d'objets sont fixes ou bien sont aléatoires si c'est comme dans l'inverse internet 1 les drops d'objets sont aléatoires c'est à dire que mettons là j'ai droppé sur cette caisse des outils de voleurs si je recharge ma sauvegarde et que je rouvre le coffre enfin la caisse je vais tomber sur autre chose peut-être à voir à tester et du coup il ne me reste plus que cette face là et nous serons bons pour les ruines il n'y avait rien vu alors le couloir là normalement il est vide et là il n'y a rien mais juste à côté 2 lézards et c'est 3 lézards bon dont 1 avec un arc je vous écoute parfait là nous n'avons pas grand chose Une petite caisse Un double parchemin Et une grise de premier secours Je suppose que les parchemins Voilà c'est assez simple Des soins légers et une arme magique Alors Niveau Ouais 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 Donc ça ça ne me sert pas Ce sera à vendre Là nous avons des soins légers La créature avec vers un des 6 Un des 8 Plus un par niveau lanceur jusqu'à un maximum de plus 5 Et Ce n'est pas pour moi hélas Donc tous les sorts en fait Tant que je n'ai pas de magicien dans mon groupe Sont Inutiles et je vois Une porte qui est fermée Tiens 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 C'est étrange Oh C'est quand tu veux Béville Ouais Béville est un petit peu con Il n'y a pas encore ça Une petite salle Très bien Et que nous révèle cette salle Bien peu de choses Ah Un garde Oui il peut attaquer à travers les portes Non posez pas trop de questions s'il vous plaît Regardez comment il est coincé derrière cette porte Oui Et normalement juste là nous avons la suite Ah Une garde Un simple garde Une simple formalité Est-ce qu'il va me laisser Un petit drop Non Pas de drop Dans ce cas Continuons Ouh Quelle Grande salle Ah je peux y aller comme ça Et Un vieux coffre Juste ici Au grand esprit de la tombe de pierre Entendez notre supplique Les autres tribus de sang froid Nous débrouillent de notre territoire Nous font la guerre Aussi Avant d'aller reconquérir nos pouvoirs en festro Nous vous demandons votre bénédiction Eh bien ça en fait des lézards Je commence à regretter qu'on soit ici Un sang chaud Ici Ta présence est une offence aux dieux de pierre Tentons La diplomatie Et tu te crois permis pour autant D'empiéter sur nos terres Qu'interrompre notre rituel le plus sacré Euh Ah voilà Donc là Vous voyez comme j'ai réussi Pas mal de trucs Notamment la diplomatie Eh bien j'ai évité un combat Qui pourrait m'être Possiblement Mortel Et Quand vous réussissez quelque chose Evidemment vous gagnez de l'expérience Bon sans l'expérience Est-ce que C'est C'est assez Quand on sait que Chaque Chaque lézard que je tue C'est environ Quelque chose comme 60 d'expé Moi je vais vous dire Alors je pense que Ça reste quand même Une bonne tactique Alors rien Le coffre c'est celui que je dois prendre Mais je vais fouiller un petit peu Tiens 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 Voilà quelque chose d'utile Et surtout que j'ai réussi Alors Que j'ai eu énormément de chance Alors Fragments d'argent Bonif Qu'est-ce que c'est que ça Oh Tiens 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 Et objet divers Ce câble en orbure est finement 6D Il porte le symbole Qu'est-ce que c'est que ça Quoi ? C'est pour ça qu'on a risqué notre peau C'est totalement insensé A partir d'aujourd'hui Daegun n'a qu'à aller chasser ses moulins avant lui-même Tu auras fini de fouiller le coin Partons Et frère Tu te rends pas compte 10 points de vie C'est énorme A notre niveau MDR Ah oui merde Faut que je lui parle Ou alors Je peux Je peux Partir Mon journal de quête A été mis à jour Si je peux l'avoir Merci Alors vous avez trouvé Le fragment d'argent Qui en est mis Oui Retendez auprès de votre père Adoptif Et bien Allons-y Béville Béville Bouge ton cul Alors d'abord Repos Sachant que là Le jeu va prendre en compte Que j'ai J'ai promis quelque chose Aux 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 Plus entraîner Que l'autre Comme vous le voyez Moi ça me perfure Mais au pire Oh il m'énerve Il m'énerve Donc du coup Repartons Je vais contrôler Béville Et puis au personnage principal Et bah il va le suivre Voilà ça me paraît Un peu mieux Heureusement que les corps Disparaisse parce que sinon Les hommes lézards Ne m'auraient pas Laissé chercher Tranquillement Le caillou Alors cette histoire De pierre Que je peux équiper Ça m'a l'air Particulièrement intéressant J'aime beaucoup Cette ambiance Cependant Et nous allons sortir Dans quelques secondes Pour retourner Au marais Bien Alors du coup Moi ce qui me pose problème C'est que Bah Ce qu'il y a là bas Le bâtiment qu'il y a là bas J'y suis pas allé Je suis un tout petit peu déçu Mais bon Est-ce que c'est Oui Aussi bien Alors je découvre que Béville A un truc en plus L'attaque en puissance C'est très intéressant Ça à savoir C'est un mode Écoutez Mais ça me sera utile Pour les prochains combats Maintenant que je le sais Est-ce que je peux retourner Sur le personnage principal Et qu'il va me suivre Et bien Eh bien non Eh bien non Eh bien non Très bien Béville Tu es un Personnage Ma foi Fort bien programmé Normalement la fin de la map Ça devrait être Par ici Regardez comment le feuillage bouge C'est beau J'aime beaucoup Et normalement voilà Transition vers la carte du monde Pour aller redonner ça A notre père Dagen Pour nuit Voyageons Te revoici Et tu as rapporté Le fragment avec toi Quoi c'est tout J'ai bien failli mourir là-bas Si je ne te croyais pas A la hauteur de cette tâche J'aurais envoyé autre Yeah well You weren't out there in the swamp Getting attacked by lizardfolk Non j'étais ici à soigner les blessés Béville Maintenant trouve Mering Et fais-en le temps Très bien j'y vais Fini l'aventure pour moi apparemment Quant au fragment Montre-le moi Soit dit entre nous Béville a fait ce que j'attendais de lui Et peut à présent dormir sur ses deux oreilles Béville est utile Mais il n'est pas très avisé De s'en remettre plus que de raison A un rejeton Starling Et ses lamentations me fatiguent Ils ne te serviront à rien Là où tu vas Ces ruines sont nombreuses dans le marais Et au-delà Des vestiges de l'antique île Lefarne Un empire autrefois forgé par l'alliance des nains et des elfes Il n'en reste que des ruines et rien d'autre Leur empire ne survit que dans les livres d'histoire Ce fragment a un jumeau Tous deux furent retrouvés après la bataille qui ravagea pornuit Il y a fort longtemps Mon demi-frère Duncan et moi avions sollicité un mage de panivère Afin qu'il examine les fragments Il n'a rien perçu d'autre qu'une faible aura magique Un résidu de la bataille Et donc J'ai conservé un fragment Et remis l'autre à Duncan Peu de temps après mon retour à pornuit Je l'ai dissimulé dans les ruines Pour ainsi dire Il serait plus approprié de dire que moi J'ai un demi-frère Duncan Comme Beville n'est pas exempt de défaut Je dirais qu'il n'est pas le plus fiable des hommes C'était il y a longtemps Une bataille qui ne concernait pas pornuit Mais le village y fut impliqué Comme nombre de villages dans le marais des morts Nous ne savions rien des raisons du conflit Il y avait des démons menés par un sorcier de gros pouvoir Il se faisait appeler le roi des hommes Les forces de pas d'hiver ont tenté de repousser les démons Nombre de villageois ont fui comme ils le pouvaient Certains par la route, d'autres par le marais Ensuite, une explosion a retenti Blanche et pure Et puis plus rien Je ne pus me résoudre à le jeter Et pourtant, je ne désirais pas le garder auprès de moi Tu es trop jeune pour te souvenir de ces événements Je le sais Mais la bataille fut terrible Et ce fragment me rappelle trop cette nuit-là Je veux que tu gagnes la ville de pas d'hiver Retrouve mon demi-frère Duncan Récupère le deuxième fragment Et apporte-le à un mage de confiance Duncan possède une auberge dans le quartier des Docks Là, chope son feu Ce n'est pas l'endroit le plus reluisant Mais tu y seras à l'abri Non Je sais qu'il t'est un ami cher Mais il ne te servira rien au-delà de ton lieu Il ne ferait que te ralentir Les villes ont un destin Plus humble Très bien Perdons encore du temps à parler de ton ami Si tu as d'autres questions, pose-les Rends-toi dans la petite ville portuaire de Grand Roche Une fois sorti du marais Là, trouve un bateau en partance pour pas d'hiver Les monstres qui nous ont attaqué quitteront port nuit Quand ils s'apercevront que leur proie s'est enfuie Sauf impondérable Tu seras à pas d'hiver avant qu'ils retrouvent ta trace Fais tes adieux Tes bottes risquent de sillonner maintes routes avant ton retour J'ai annoncé ton départ à certains Mais non sans raison Peut-être un jour pourrons-nous nous parler à nouveau Et mieux nous comprendre Reviens me voir lorsque tu seras paré à partir Et je t'indiquerai la route à suivre Eh bien voilà de... D'étranges D'étranges raisons que notre Père Veilleux nous donne Pour aller nous envoyer à pas d'hiver Avec ce fragment Fort étrange Qui pourtant me donne un bonus de vitalité à mon porteur Et on peut voir que quand même j'ai un petit peu plus de vie Et ça si je l'examine on ne sait toujours pas ce que c'est Mais avant de nous quitter J'aimerais parler à notre ami Notre ami Beville Parce qu'il a quand même des trucs sur lui Et j'aimerais les récupérer Ah oui Elle est morte Ah Du nouveau Que savez-vous de mon père ? Oui Un petit peu de soin Merci bien Cher Mering Où est donc Beville J'aimerais le retrouver La maison De Tarmaz Le port La maison Beville Normalement c'est celle qui est là-bas Et s'il y est retourné Alors Il est là en fait C'est justement qu'il suis con Ainsi donc ton père t'envoie à pas d'hiver Comme si tout ce qui est arrivé ce soir Ne suffisait pas à combler toute une vie d'aspiration héroïque J'espère que tu reviendras vite après avoir atteint la cité Mais la plupart de ceux qui quittent Port Nuit Ne s'en retournent pas Tiens Voici quelques bandages Même si j'espère que tu n'auras pas à t'en servir Je t'offre aussi ma part du butin que nous avons trouvé Tu en auras plus besoin que moi J'aimerais vraiment t'accompagner Mais la défense du village passe avant tout Je vais faire de mon mieux pour que le village soit intact à ton retour Je suis déjà impatient que tu me racontes tes aventures Bonne chance Si tu crois à celui qui a tué Amy Passe-le par le fer pour moi C'est le moins qu'on puisse faire pour elle Merci beaucoup Oh c'est trop gentil Allez il me donne tout en fait Il me donne tout ce que je lui ai donné Autant tout prendre Et c'est ainsi que nous allons arrêter cet épisode De Neverwinter Nights 2 Non sans encore plus de questions Sur ce mystérieux fragment Sur notre père Daigun Et sur notre voyage Qui je l'espère Mais ça ne sera sans doute pas le cas Sera tranquille Mais comme je l'ai dit Je ne suis pas certain Que cela va bien se passer comme prévu Merci en tout cas d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout En espérant que cela vous ait plu Comme d'habitude Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air Si ce n'est pas déjà fait A commenter si vous avez des stratégies Ou autre idée Mais une suggestion De choses à faire sur le jeu Qui pourraient m'être utile A vous abonner à la chaîne pour ne pas rater Les autres vidéos Tous les mercredis à 15h30 A me suivre sur Instagram et Twitter Où je suis le plus présent Et où j'annonce les différents projets de la chaîne Merci à tous Bon jeu Et à la prochaine Pour la suite The Neverwinter Nights 2